Merci d'avoir choisi TV5. Bienvenue si vous nous rejoignez dans 64 minutes. Le Monde en français, c'est l'heure du rappel. Les titres avec d'abord un procès pour l'histoire. On connaîtra demain, vendredi, le verdict dans le procès de Pascal Simbi Kangua. Cet ex-officier des services secrets du Rwanda est jugé par la Cour d'assises de Paris pour complicité dans le génocide rwandais perpétré il y a 20 ans. Il risque la perpétuité. La parole était à la défense cet après-midi. Ses avocats dénoncent un dossier, je cite, bâti sur un château de cartes. Il réclame son acquittement. Aucune trace, aucun indice. Une semaine après la disparition du Boeing de Malaysia Airlines, les enquêteurs n'ont toujours pas la moindre piste pour expliquer le drame. Informations contradictoires et rumeurs, les plus folles continuent d'émailler les recherches. Et puis en Allemagne, il y a un verdict retentissant. Le président du Bayern Munich, Ulyones, écope de 3 ans et demi de prison ferme pour avoir fraudé le fisc. Montant de cette vaste fraude plus de 27 millions d'euros. C'est l'un plus gros scandale de l'histoire du football allemand. Et puis une médaille de plus pour la France aux Jeux paralympiques de Sochi. En Russie, Vincent Gauthier-Manuel remporte l'argent en slalom. Il avait déjà décroché le bronze en descente. Nous sommes ensemble depuis un peu plus de 60 minutes. Vous avez manqué le début de votre grand journal. Là, voici l'essentiel de 64 minutes. Un mot, madame la ministre, sur les documents que vous avez montrés hier à la presse, qui semblaient indiquer qu'il y avait des contenus d'écoute téléphonique de Nicolas Sarkozy. Je ne vais pas continuer à répondre à des « il semblait que », « on pense que », « on suppose que », « on suppute que ». Je représente l'État tant que je suis ministre. Et lorsque je suis sur un plateau de télévision, je parle d'une parole d'État. Tenter de retracer le parcours de l'avion, a-t-il, oui ou non, fait demi-tour ? Là aussi, rien n'est établi. Dans les airs comme à terre, l'information reste la même. Nous y sommes allés, il n'y a rien. Rien. Ces apparitions sont rares, mais quand Bachar al-Assad se déplace, c'est évidemment pour recevoir la confiance que lui témoignent les Syriens. C'est du moins ce que rapporte la télévision nationale. Le soutien est filmé jusque dans un camp de réfugiés, à Hadra, près de Damas. Ils scandent « Gloire à toi, Bachar », devant les caméras. C'est désespérant parce qu'il y a un sentiment d'impuissance et que ça fait culpabiliser un peu de revoir que tous les jours, il y a des gens qui meurent, il y a des enfants qui sont bombardés. Aujourd'hui, on ne sait toujours pas vraiment ce qui s'est passé ce soir du 13 mars 2012. Pourquoi ce car qui roulait à près de 100 km heure s'est encastré dans un mur d'autoroute, de tunnel ? Pourquoi les trois secondes entre le premier choc contre une bordure de l'autoroute et l'impact final, eh bien rien ne s'est passé, pas même un coup de frein ? L'enquête a finalement conclu et écarté toutes défaillances techniques. Ce nouveau capitalisme très financiarisé recèle des potentialités et des dynamiques criminelles très fortes. Autrement dit, il est criminogène, c'est-à-dire qu'il ouvre des possibilités, des incitations, des opportunités à la fraude tout à fait inédites dans l'histoire. Et en particulier, c'est fraude. Il avait aussi oublié de déclarer au fisc plus de 27 millions d'euros. Pour cela, il vient d'être condamné à trois ans et demi de prison ferme. Pendant ce temps, le jeu vidéo Candy Crush prépare son introduction en bourse. L'éditeur de cette application très populaire valorise l'entreprise à 7 milliards de dollars environ. Un montant jugé très ambitieux et à la fois très risqué. C'était 64 minutes, le Monde en français. Merci de nous avoir suivis. Demain, vous aurez le plaisir de retrouver Xavier Lambresse. J'aurai, quant à moi, le plaisir de vous retrouver dès lundi sur TV5Monde.